Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui m'a été demandée par certaines d'entre vous, notamment celles qui ont envie de se remettre au sport, celles qui n'arrivent pas à trouver la motivation, celles qui ont recommencé le sport, mais pour qui c'est un petit peu difficile. Vous avez été plusieurs sur différents réseaux à m'envoyer des petits messages. Aujourd'hui, cette vidéo vous est tout spécialement dédiée. Avant de débuter toute pratique sportive, je vous invite déjà à consulter votre médecin, que vous n'ayez jamais fait de sport ou que vous vous y remettiez après une longue période d'arrêt ou même une courte période d'arrêt. C'est toujours bien de faire un petit check-up avec son médecin, que ce soit un généraliste, un médecin du sport. Enfin, allez voir un professionnel afin de vérifier que tout va bien pour vous et que vous pouvez vous mettre à votre pratique sportive en toute sécurité. Ensuite, vous avez deux options. Soit de vous y remettre toute seule, c'est-à-dire que comme une grande, vous allez vous prendre en main, vous pensez que vous êtes assez forte pour pouvoir vous faire un petit planning sur la semaine et vous y tenir coûte que coûte. Donc ça, c'est des fois assez difficile, surtout quand on débute parce que des fois, on ne sait pas forcément quoi faire ou vers quel sport se tourner. Ou alors, si on a envie de se remettre déjà en forme, de remettre un petit peu le pied à l'étrier, comme on pourrait dire, je vous conseille vraiment d'investir quelques sous, on va dire, dans un programme sportif. Alors, soit via l'aide d'un coach, donc physique, j'ai envie de dire, enfin voilà, un coach en chair et en os qui sera là et qui peut venir chez vous, vous coacher ou vous coacher à la salle, enfin voilà, dans cet esprit-là. Ou alors, via un coach virtuel, on va dire, qui est proposé en fait à l'aide d'un programme sportif. Donc vous le savez, moi, j'aime beaucoup en fait ces formats-là parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup faire du sport, mais je déteste m'ennuyer. Donc j'aime beaucoup faire des choses diversifiées dans mon activité sportive parce que du moment que je m'ennuie, je me lasse et là, vraiment, je laisse tomber. Donc l'an dernier, j'ai fait le programme, donc le 90 Day Life Challenge, donc de Thibaut Geoffrey. Donc je vous remettrai dans l'article relié les différentes vidéos que j'y ai consacrées puisque j'ai fait une présentation de ce programme et j'ai fait un bilan après chacun des trois mois plus un bilan complet à la fin. Donc c'est un programme qui m'a beaucoup plu mais je continue à rester persuadée que c'est un programme qui peut être assez difficile et peut-être décourageant pour les personnes qui se lancent en fait dans une pratique sportive parce que c'est quand même, je trouve, un programme qui est assez exigeant et plutôt intense. Sinon, il y a l'autre programme que j'avais beaucoup aimé et que j'ai recommencé, donc là, la semaine dernière. C'était le programme Fit de Christophe Ruel. Je l'aime beaucoup parce que je le trouve vraiment accessible à tous. Il est vraiment adapté, on va dire, à tous les niveaux parce qu'en fait, il y a plusieurs options à chaque fois à prendre par exercice. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. On peut vraiment faire à son rythme, mais on peut progresser à son rythme et là-dessus, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Alors bien sûr, quand vous choisissez un programme de cette sorte-là, il y en a bien d'autres, évidemment, mais c'est toujours bien, encore une fois, d'aller voir un médecin pour être sûr que tout va bien et ensuite, se fixer des objectifs, c'est-à-dire ne pas aller plus vite que la musique, ne pas aller plus vite que votre corps ne peut le faire. Donc c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Donc là, encore une fois, pour revenir au programme Fit, je vous avais fait également deux articles, articles et vidéos, tout en sachant que moi, je ne prends pas un programme sportif parce que j'ai de poids à perdre, mais je sais qu'avec le programme Fit, certaines personnes, dont une des premières à l'avoir testé, c'était Christine. Il me semble qu'elle avait perdu 14 kg en faisant deux fois le programme, c'est-à-dire sur quatre mois. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Moi, je ne me rappelle plus parce que ça remonte à il y a deux ans, mais comme je vous le dis, mon objectif n'est pas du tout de perdre du poids, mais plutôt de perdre du gras et faire ressortir un petit peu de masse musculaire. Donc c'était vraiment à ce niveau-là. Si jamais ce programme peut vous intéresser, je vous remettrai également tous les liens dans l'article relié. Et sachez que, je crois jusqu'au 31 janvier, le programme est à moins 50% en ce moment. Autant dire, un prix de folie, il est à 19 euros pour les deux mois de programme, tout en sachant qu'il y a les vidéos pour faire le sport. En même temps, vous avez un programme alimentaire qui est couplé à ce programme-là. Donc autant dire, je crois que c'est un des programmes les moins chers sur le marché. À ce prix-là, c'est vraiment génial. Et moi, je peux également vous soutenir dans ce programme puisque oui, je suis marraine en fait de ce programme. Enfin, je ne suis pas marraine, mais ambassadrice, on va dire, de ce programme FIT. Et je trouve vraiment que c'est un très bon programme. Je ne dis pas ça parce que je suis ambassadrice, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce programme. Je l'ai déjà fait deux fois. D'ailleurs, je le refais encore une fois maintenant cette année. Au passage, effectivement, si vous utilisez mon code, je touche une petite commission aussi au passage. Donc voilà, après, vous faites comme vous voulez. Bien sûr, cela n'engage à rien. Mais c'est vrai que c'est un programme que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est complet. On travaille tout le corps à la fois et les séances de sport durent environ 20 minutes et vous avez également accès à des petits bonus. Donc ça, je pense que c'est vraiment un bon moyen, par exemple, de se remettre au sport ou de se motiver, d'avoir comme un coach en fait qui vous suit. Et si en plus, vous choisissez de faire ce programme, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot pour me dire écoute Delphine, ça y est, je fais le programme, je me lance, j'ai besoin d'un peu de soutien, vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot et moi, je me ferai un plaisir de vous aider là-dedans. Ça, le fait de partager, je trouve que c'est vraiment une chose primordiale quand on se remet ou quand on fait du sport, c'est de partager avec les autres sa passion ou ses galères, ses manques de motivation, ses petits soucis, ses grands bonheurs aussi. Je trouve que ça fait vraiment partie d'un tout. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, beaucoup partager avec vous, notamment sur Insta, écouter mes sessions de sport, mes assiettes. Si vous ne me suivez pas encore sur ce réseau-là, n'hésitez pas à le faire parce que vraiment, je partage au quotidien, que ce soit en story ou directement sur mon Instagram. Je partage également un petit peu sur Facebook et j'aime vraiment beaucoup parce que je ne partage pas ça pour le fait de me faire mousser, par exemple, mais vraiment dans le sens de, comment je pourrais dire, que ma motivation, en fait, transpire sur vous et que ça vous donne également envie de faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui puisque suite, en fait, à mes posts, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit ça serait cool de nous faire une vidéo motivation ou comment se mettre, comment s'y remettre. Je vous mettrai également dans l'article relié mes anciennes vidéos sur le sujet quand j'ai commencé vraiment à me mettre au sport. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans, on va dire, que je m'y suis vraiment remise et je dois dire que le fait d'avoir votre soutien, vos encouragements également, le partage de nos galères un petit peu, ça fait vraiment du bien et moi, ça m'aide à tenir aussi les jours où je n'ai pas trop envie d'en faire. Je me dis, ouais, mais les filles, elles comptent sur moi, elles comptent sur mon soutien. Donc, je ne peux pas lâcher et du coup, ça me motive également moi-même. Donc, pour ça, je trouve ça génial et vraiment, je vous remercie pour tous vos encouragements et tout votre soutien sur les réseaux. Ensuite, je pense qu'il est également important de faire un sport qui nous plaît. Pratiquer une activité sportive avec plaisir, quelque chose qui nous apporte de la santé, du bien-être, du bonheur, je pense que c'est vraiment la base pour continuer à le pratiquer. Pour moi, ça a commencé avec la course à pied. Sachez qu'il y a 5 ans encore, je n'avais jamais couru de ma vie, bon, à part les crosses qu'on faisait à l'école, les séances d'endurance et je détestais ça, vraiment, je détestais ça et croyez-moi, même si je partage toujours tous mes plaisirs running avec vous, il faut savoir que j'en bave, pour ne pas dire j'en chie, à chaque sortie. il faut savoir que chaque sortie est difficile pour moi, c'est ça aussi, c'est comme ça qu'on progresse aussi, je veux dire, le fait de rester en fait dans sa zone de confort ne vous fera pas progresser, il faut le savoir, il faut aller au-delà de ses capacités, alors peut-être pas tout le temps, mais je pense qu'il est bien à chaque fois, eh bien, d'essayer d'augmenter un petit peu, soit sa cadence, soit la difficulté de ses parcours, varier ses parcours, tout ça fait partie aussi de, encore une fois, j'ai envie de vous dire du fait de ne pas se lasser, de ne pas s'encrouter en fait dans une routine qui à la longue va nous faire nous ennuyer en fait dans notre pratique sportive, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup varier les sports, donc j'ai commencé avec le running, après j'ai commencé à faire un peu de fitness et de musculation puisque j'en faisais déjà un petit peu plus quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai eu mes enfants parce que j'ai eu du mal à m'organiser et voilà et j'ai eu beaucoup d'excuses en fait pour ne pas faire me remettre au sport, mais voilà, en tout cas, une fois qu'on a remis le pied à l'étrier, je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre quotidien, enfin pour ma part, c'est ça, ça fait vraiment partie de mon quotidien, de mon hygiène de vie, c'est quelque chose que j'aime et quand je suis en jour off comme aujourd'hui par exemple, j'aime avoir des journées très remplies parce que le fait de ne pas faire de sport ce jour-là, et bien vraiment, c'est un manque en fait, c'est vraiment un manque. Donc je fais en général entre on va dire 4 et 6 séances de sport par semaine, c'est vrai que j'ai aussi la chance donc de pouvoir travailler de chez moi, donc je peux m'organiser comme je veux, mais à l'époque où j'étais à mi-temps ou même à plein temps au départ, j'essayais de faire mon sport en rentrant, c'est-à-dire que dès que je rentrais à la maison, je me changeais et avant de faire quoi que ce soit, je faisais ma séance HIIT de 15 à 20 minutes. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut au moins faire une à deux fois dans la semaine et se réserver encore une séance le week-end si on ne peut faire que trois séances dans la semaine, je pense que c'est tout à fait possible de caler ça dans son organigramme. Après, il y a quelques petits plus qu'on peut rajouter, c'est-à-dire un bon équipement sportif, ça fait partie du truc d'avoir une bonne paire de baskets par exemple quand vous courez, il ne faut pas hésiter quand même à investir au moins là-dedans. Moi, les tenues fun, je vais dire que je m'en passe un peu. Je vous ai déjà dit que je ressemble un petit peu à un clodo quand je vais courir mais entre nous, je m'en fous. Moi, mon principal, c'est d'être à l'aise au chaud quand il fait froid, au frais quand il fait chaud, d'avoir des vêtements, des accessoires adaptées à ma pratique, ça c'est vraiment important. Quelques altères, par exemple, si vous décidez de faire un petit peu de muscu chez vous, un tapis si vous voulez faire du fitness ou du yoga, enfin voilà, quelques bricoles comme ça, également un bon soutien-gorge, peu importe votre pratique sportive, peut-être à part le yoga qui ne nous fait pas faire vraiment de sauts, mais du moment que vous faites du fitness ou du running, enfin quelque chose, une pratique sportive avec des sauts, n'hésitez pas à prendre un bon soutien-gorge, bien enveloppant, même si vous n'avez pas une grosse poitrine, mais quelque chose de bien enveloppant qui va quand même venir bien serrer, bien, je ne vais pas dire comprimer les doudounes, mais vraiment qui va venir bien les maintenir en tout cas. Il faut également de se fixer quelques objectifs dans sa pratique sportive pour améliorer un petit peu déjà sa forme et pour progresser surtout. Alors par exemple, dans le running, moi ce que je fais, c'est surtout au début, ça peut paraître difficile, ça peut paraître laborieux, alors plutôt que d'essayer de courir pendant 2 km et de cracher tous ses poumons, je vous invite plutôt à essayer de faire ce qu'on appelle du fractionné, c'est-à-dire que par exemple, vous allez dire je cours une minute, je marche une minute, ou 5 minutes, 5 minutes, enfin voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez et ensuite, vous augmentez le temps de course et vous diminuez le temps de marche. Moi, j'applique encore cette méthode aujourd'hui quand par exemple, il y a des côtes et que je n'arrive toujours pas à monter parce que voilà, je ne suis vraiment pas une craque dans la course à pied, j'essaye vraiment toujours de me dépasser moi-même, j'essaye de me challenger moi-même et je n'essaye pas de faire mieux que les autres, mais j'essaye toujours faire de mon mieux à moi et sachant que mon mieux d'aujourd'hui ne sera pas le même que celui de dans 3 jours par exemple ou celui que j'ai fait l'an dernier par exemple, j'essaye toujours de me calquer à l'instant T on va dire et c'est ça vraiment qui est important. Quand je cours par exemple, donc je vous le dis, j'alterne par exemple les côtes que je n'arrive pas à grimper en courant, je les fais en marche rapide. quand je sens que je suis un petit peu plus fatiguée soit je diminue un peu le rythme ou si je vois que ça ne va toujours pas que j'ai besoin un petit peu de reprendre mon souffle de boire un petit coup et bien j'alterne avec de la marche rapide et je reprends la course après progressivement et il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaise façon de faire j'ai envie de vous dire il y a des bonnes façons et le tout c'est surtout de ne pas s'arrêter voilà de ne pas s'arrêter de ne pas voir ça comme un échec on peut également se donner par exemple des objectifs de se dire bah tiens ça commence à être dur c'est pas grave je cours par exemple jusqu'au panneau stop qui est là-haut et vous allez voir que votre corps va s'entraîner en fait c'est le mental qui va prendre le pas et se dire après bah tiens maintenant que je suis allé jusqu'au stop ça a été je peux continuer jusqu'à l'arbre qui est là moi c'est comme ça en fait que j'arrive à me booster un petit peu parce que il y a certains jours c'est plus difficile que d'autres pareil quand vous faites de la muscu ou du fitness si vous n'arrivez pas à faire les 10 répétitions ou les 12 répétitions que le coach vous donne à faire bah c'est pas grave essayez d'en faire 10 essayez d'en faire 8 au moins mais faites-les du mieux possible si par exemple vous voyez que avec l'alter 2 kilos vous êtes à l'aise essayez d'augmenter avec les 3 kilos si vous voyez que vous n'arrivez pas à faire toutes les séries avec les 3 kilos c'est pas grave commencez avec les 3 et terminez avec les 2 le but étant toujours d'essayer de terminer sa série de terminer son running sans pour autant avoir baissé les bras voilà si vous voyez où je veux en venir voilà l'essentiel étant toujours de continuer de sortir de sa zone de confort d'essayer de se dépasser et de se dire à la fin ça y est je l'ai fait je suis contente je suis fière de moi plutôt que de dire attends je suis une merde quoi aujourd'hui j'ai pas réussi à courir machin non au contraire il faut toujours essayer de se valoriser plutôt que de se dévaloriser et ne pas voir le fait de par exemple de marcher pendant une séance running ou de devoir baisser le poids de ses haltères comme un échec au contraire voyez ça comme une progression et dites vous que c'est toujours mieux de finir la séance que de ne rien faire du tout parce que il y a des gens qui ont toujours la critique facile mais souvent ces gens là c'est des gens qui ne foutent rien et qui ont les fesses dans leur canapé donc dites vous que même la plus petite activité physique que vous allez faire ce sera toujours mieux que les personnes qui ne font rien et enfin ma dernière recommandation à part y prendre du plaisir comme je vous l'ai déjà dit c'est d'avoir peut-être une bonne playlist alors moi je sais que j'ai beaucoup de mal à aller faire mes sorties running sans avoir mon écouteur à l'oreille et avoir une bonne playlist de musique parfois ça aide vraiment à changer les idées quand ça devient difficile le fait d'avoir une musique qu'on aime et qui nous booste ça me fait vraiment beaucoup de bien alors pour moi au niveau du running c'est vraiment des chansons que j'aime pas forcément des chansons qui sont très entraînantes mais vraiment des chansons que j'aime que j'apprécie et qui me mettent en joie et ça m'aide vraiment beaucoup par contre quand je me fais une bonne séance de muscu à la maison et que j'ai besoin de me dépasser et j'ai besoin on va dire presque de m'énerver parce qu'il faut vraiment que j'ai la rage que j'ai la niac à certains moments et bien j'irai plutôt sur ce que j'ai appelé moi ma playlist fitness où j'ai des chansons qui sont un petit peu plus on va dire énergiques des trucs qui crient un petit peu plus moi c'est comme ça que j'aime ma pratique sportive moi j'aime que ça bousse moi j'aime qu'on y aille quoi et par exemple j'aimerais beaucoup me mettre au yoga mais j'ai beaucoup de mal parce que c'est une séance qui ne me satisfait pas en fait je trouve ça trop mou pour moi voilà j'ai l'impression de ne pas avoir fait de sport et ça j'aime pas du tout alors plutôt que de me forcer à faire du yoga puisque en fait je n'aime pas ça ça ne me correspond pas tout simplement j'essaye de me faire des séances d'étirement à part je fais rarement mes séances d'étirement après une séance de sport j'évite de traumatiser mes muscles davantage en fait je préfère les faire à distance par exemple les jours où je suis en off par exemple et bien j'essaye à ce moment là de me faire une petite séance d'étirement de 5-10 minutes par exemple pour améliorer un petit peu ma posture et ma souplesse et pour l'instant je trouve que ça fonctionne quand même plutôt bien comme ça sachant que je fais quand même encore pas mal d'étirements le mardi après ma séance de self-défense puisqu'on fait beaucoup d'étirements quand même à ce moment là pour améliorer la souplesse voilà écoutez j'espère d'avoir fait un petit peu le tour au niveau de toutes ces petites astuces de ces petits conseils que je pourrais vous donner si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les partager avec nous je suis toujours friande moi de vous lire qu'est-ce que je voulais vous dire encore je vous rajouterai donc dans l'article relié c'est toujours le premier lien qui est en barre d'infos c'est dans cet article là que vous retrouverez tous les liens vers les vidéos vers voilà vers les articles tout ce dont je vous parle en tout cas dans cette vidéo c'est là que vous retrouverez tout je vous remettrai donc également les vidéos donc comment j'ai débuté le sport tout ça je vous remettrai tout ça là-dedans n'hésitez pas à aller faire donc un tour sur le blog en attendant bah écoutez moi je vous embrasse bien fort je vous ferai très bientôt d'ailleurs une vidéo mes favoris sport puisque j'ai quelques bricoles qui sont arrivées dans cette vidéo là enfin dans cette catégorie là je sais plus ce que je raconte en attendant moi je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée ciao ciao